salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la moto donc cette fois je fais une vidéo pour avoir votre avis vous demander un petit conseil donc ça va pas être très long donc voilà donc je vais essayer de vous montrer au mieux alors sans avoir à tout démonté alors attendez je réfléchis juste avant le micro voilà comment tombe bien alors donc je vous montre ici on a le filtre à air ici on a donc le starter qui est là attendez je vais passer par au dessus parce que sur ce genre d'engins c'est pas évident alors attendez voilà ici on a le starter qui est là donc quand je le lève il est mis quand je la baisse il enlevé un côté ici vous avez la vis alors dites moi si je me trompe pas parce que je suis aussi pour avoir vos avis alors celle là c'est la vis de ralenti d'accord alors maintenant je vais passer de l'autre côté de la moto vous voyez mieux puisque mon problème est de ce côté là problème qui n'en est pas forcément un juste à voir votre avis voilà donc ici on voit très bien je vais essayer de pas trop bouger ici on a la vis de richesse donc ce que je voulais vous demander en fait c'est que quand je démonte ma bougie donc là j'ai pas les j'ai pas sorti les outils mais bon au pire je vais vous mettre une photo donc voilà je vous normalement vous avez dû voir la photo la jeune de mettre la photo donc au vu de la couleur de la bougie on m'a dit que la moto était trop pauvre donc qu'il fallait que j'enrichisse le moteur alors la moto elle tourne très bien j'ai pas trop à l'accélération elle répond tout de suite quand j'accélère le ralenti il est propre tout va bien pour moi il n'y a rien qui me choque juste cette histoire de bougies qui est trop blanche et du coup mini mx à qui j'ai demandé leur avis m'ont dit qu'il fallait que j'enrichisse un petit peu le moteur du coup il ya un problème enfin il ya un problème qui pour vous n'en est peut-être pas je vais aller droit au but alors attendez j'essaie de m'en remettre le mieux possible que vous puissiez voir voilà donc on m'a dit qu'il fallait que j'enrichisse avec cette vis le problème qui se passe en avis celle est juste à côté de l'admission là où vous avez le filtre à air qui est tout là haut on m'a dit qu'il fallait que j'enrichisse alors ma question elle est simple je ne sais pas dans quel sens il faut que je tourne la vis pour enrichir parce que quand je vais sur les forums que je cherche un peu à droite à gauche il y en a qui disent qu'il faut la visser pour enrichir et il y en a d'autres qui disent qu'il faut desserrer alors on m'a dit aussi que ça dépendait si c'était une vis d'air ou réellement une vis de richesse donc de carburant il y en a qui disent que si elle est côté admission comme là c'est une vis de carburant on va dire donc il faut la dévisser pour enrichir et que si elle est côté filtre à air c'est une vis d'air et qu'il fallait la serrer pour enrichir alors je sais pas franchement est ce que vous pouvez m'aider à me dire s'il faut que je visse légèrement cette vis ou est ce qu'il faut que je la dévisse pour enrichir mon carburateur afin d'avoir un meilleur résultat au niveau de la bougie tout ça quoi ce que vous en pensez voilà donc je vous mets elle est pas mal ressortie quand même je trouve c'est moi qui l'avais réglé on m'avait dit de faire un tour on m'avait dit de la visser à fond et de mettre un tour écart et d'après et après de régler mon ralenti donc c'est ce que j'ai fait j'ai tourné avec comme ça moi je trouve qu'elle tourne très bien franchement j'ai aucun souci avec je compte qu'elle tourne très bien je peux la laisser une semaine sans tourner avec sans le starter je mets un coup de kick elle démarre au quart de tour par contre si je mets le starter elle ne démarrera pas du tout ça c'est un truc que j'ai trouvé bizarre aussi si je si j'enclenche le starter la moto ne démarre pas donc voilà s'il y en a qui s'y connaissent qui peuvent réellement m'aider à régler ces deux ou trois petits trucs où est ce que je laisse tout comme ça et c'est normal mais j'ai peur de j'ai peur en fait que mon moteur soit trop pauvre et que en fait je serre le moteur donc s'il y en a qui peuvent me dire au vu de l'état de la bougie est ce que je laisse comme ça et je crains rien ou est ce que je dois effectivement enrichir mon moteur d'après la couleur de la bougie et à partir de là alors si je dois enrichir le moteur bas me dire cette fameuse vis en fait dans quel sens je dois la tourner sur ce carburant pour enrichir est ce que je dois la dévisser un peu plus ou est ce que je dois au contraire la vis et donc la refermer un peu pour enrichir le moteur parce que là j'en ai aucune idée j'ai pas de nom de carburateur indiqué dessus alors sur le site ils disent que c'est un micuni 26 mm 26 cm ouais 26 le diamètre quoi en fait et le truc c'est que j'ai pas de nom j'ai rien du tout au niveau du carburant juste de l'autre côté je vais vous montrer alors je vous dis j'y connais rien du tout après je vais pas épiloguer pendant 15 ans je montre juste si j'arrive à le retrouver alors attendez je vais essayer de passer par là pour vous montrer euh c'est un peu galère en fait voilà ici il ya juste ça d'écrit voilà c'est marqué je crois jing jing voilà donc aidez moi s'il vous plaît ce serait sympa et vous voyez le starter en fait que je le laisse je suis désolé c'est mal filmé je sais mais je voulais pas démontrer toute la moto pour juste vous montrer ça et puisque mes carénages c'est pareil c'est la galère à démonter à remettre je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi mais du coup le alors attendez du coup le starter voilà j'ai obligé de le laisser comme ça à partir du moment où je le monte et que j'essaie de démarrer la moto elle ne démarquera pas je me suis arraché pendant des heures et des heures je vous garantis elle ne démarre pas donc c'est pas possible donc faut laisser comme ça et quand j'ai appelé le vendeur chez qui j'ai acheté la moto il m'a bien confirmé que oui il fallait que je le laisse baisser et que si je le montais balle démarrerait pas je sais pas trop voilà après elle tourne bien franchement j'ai pas de soucis elle ne fume pas elle ne sent pas l'essence plus que ça elle ne fume pas j'ai pas de fuite elle tourne vraiment bien au niveau du pot d'échappement elle ne fume pas non plus d'ailleurs je compte le changer par la suite mais bon pour l'instant je voudrais déjà terminé le rodage et tout ça faire ça tranquillement alors je vous montre vite fait l'intérieur pareil est ce que c'est est ce que c'est noir justement parce que face que c'est propre enfin dites moi ce que vous en pensez moi je vous montre un peu ce qu'il ya voilà après moi ça me chagrine pas est ce que c'est normal qu'il ya de la suie au niveau du pot est ce qu'elle est trop pauvre est ce qu'elle est trop riche dites moi tout ce que vous en pensez du peu que je vous ai montré je suis désolé et puis je vous parlais des carénages vous voyez ici impossible de mettre le carénage dans l'empattement ici de l'autre côté c'est la même impossible de les rentrer voilà donc ça fait ça fait pas très joli derrière mais bon pour l'instant voilà donc je verrai ça plus tard je veux déjà régler tout ce qui est problème moteur donc je vous ai mis la photo de la bougie non voilà suite à ça le peu de commentaires que j'avais eu par mini mx et des amis ils m'ont dit ton moteur il est trop pauvre il faut l'enrichir donc voilà donc par rapport à la vis que je vous ai montré dites moi s'il faut je la serre ou s'il faut que je la desserre également si vous pouvez me dire peut-être le bruit comment va réagir la moto parce que moi de ce que je me souviens donc voilà quand cette vis quand cette fameuse vis était serré à fond avant que je la desserre le moteur gueulé donc est ce que c'est normal justement parce qu'il est enrichi enfin voilà j'y connais rien du tout mais pareil les réactions du moteur si j'enrichis le moteur comment il doit se comporter s'il est appauvri comment il doit se comporter aidez moi s'il vous plaît mettez dans les commentaires aidez moi franchement ça me fera vraiment plaisir et puis sur ce bas je vous invite à aller voir mes autres vidéos éventuellement la vidéo où j'ai roulé avec comme ça vous pourrez voir pour me dire ce que vous en pensez allez sur ce je vous laisse là dessus ciao bye bye les amis et merci encore mais